Où est-ce qu'on commence par le Destru parce que les animations sont tellement magnifiques que... I don't know, I don't know, on commence par quoi Tim, what do you want, what do you want first, what do you want ? Les animations du Destru sont absolument magnifiques, cela dit. Donc, allez on commence par le Destru, faisons-nous plaît ce direct, direct, et tant pis pour ceux qui sont pas là, fuck them. Zenosama, bienvenue à toi, welcome to the family, welcome, welcome. Donc, Destruction, Tim, Destruction, on va passer un petit peu en revue, les sorts, les talents, etc. Je vais vous mettre d'abord les sorts first. Pas de grand changement au niveau des sorts, on verra après les talents que j'ai pris, ou les talents qu'on prend ou qu'on prend pas, etc. Au niveau des talents, au niveau de ce que j'ai vu pour le démo de Stru, les enfants, il n'y a pas grand chose qui change. Si ce n'est qu'on a quand même le stun, le stun, 45 secondes, le Shadow Fury qui était un talent avant si je ne m'abuse, vous me direz si je me trompe dans ce que je dis. Parce que j'ai pas forcément tout en tête de ce qu'est sur le live ou non. Mais, voilà, le Shadow Fury est baseline, donc le stun est baseline. Moi, j'ai simplement pris un talent ici qui le réduit de 15 secondes, donc normalement, sinon, il est à une minute de base. Mais vous avez un stun de base, vous voyez que l'aspect n'est pas encore terminé, il y a plein de trucs qui manquent, etc. Donc là, on est en grimoire of sacrifice, donc on n'a pas de... on n'a pas de pet, etc. La base reste la même. Vous mettez votre immolet. Good. Et après, get ready, tib. C'est là que ça se corse. Parce qu'après, immolet, regardez ça. Vous n'êtes pas prêts. You're not ready. Incinérée. Look at this. Look at this shit, tib. Look at this shit. Animations on fucking point. GG, please. GG, Blizzard. Et ce n'est que l'incinérée. Donc voilà, vous montez, vous me doutez, etc. Incinérée. Et c'est là que vous n'êtes pas prêts. C'est là que vous n'êtes pas prêts, tib. Comme flag. Are you ready for the Chaos Bolt? Chaos Bolt. Et fucking Chaos Bolt, et boum. Ça, c'est une Chaos Bolt. Ça, c'est ce que j'appelle être une Chaos Bolt. Nom de Dieu. GG, Blizzard. Ça, c'est une fucking Chaos Bolt, comme on les aime des familles. Nicely done. Well done with the Chaos Bolt, team. Et attention, attention. You're ready? You're not ready. You're not ready. Get ready. Vous êtes prêts? Tac. On met un petit... On met un petit tumult. Double Chaos Bolt. Double Chaos Bolt, team. Double Chaos Bolt. Not bad. Not bad, team. Not bad. Vous avez Shadow and Brace. Ah oui, Shadow Bolt. On a Shadow Bolt. La Shadow Bolt qui est revenue, les enfants. Shadow Bolt qui augmente les dégâts de 3% pendant 10 secondes jusqu'à 3 fois. Donc, en gros, on a... Tant qu'on fait des Shadow Bolt, etc., en même temps que notre rotation, on a une augmentation de 9% de dégâts sur la cible en continu. Right? On a Hunt qui est, en gros, simplement, je crois, un dot supplémentaire, etc. Et qui augmente les dégâts faits à la cible de 10% pendant 12 secondes. That's it. That's it. Donc, en gros, on a le choix entre 9% facilement, 10% pendant 12 secondes, mais qui applique un cast supplémentaire, etc. Et Death Bolt qui est le fameux sort. Vous avez peut-être vu ce loot bag faire un 137k avec. Ou des gens faire des trucs absolument ignobles avec. Et on va s'amuser probablement avec Today aussi. Donc, 25 secondes de cooldown. Et en gros, ça fait 15% de tout le total de dégâts des dots qui sont encore sur la cible. Right? Donc, donc, what do we got? Death Embrace, voilà. On a Wrath in Agony, qui est un sort que vous connaissez déjà. L'Agonie monte à 15 stacks. L'Absolute Corruption. Et le Death Embrace. L'Exec, que tout le monde allait chercher via la bague double talent ou ces trucs comme ça. L'Exec, désormais, est passé sur la deuxième ligne. Mais attention, la graine de corruption qui est passée à deux cibles au lieu de trois. C'est-à-dire que ça va toucher une cible supplémentaire au lieu de trois. Est-ce que c'est toujours valable de jouer en graines sur du multi-cible ? Ou est-ce qu'on va plutôt multi-doter ou utiliser Phantom Singularity ? That's the question. Pas facile à dire. Nightfall, je sais pas si ça existe déjà maintenant. Corruption Damage has a chance to cause your next Shadow Bolt to be instant. Ok, mais il y a des chances de proc sur les Corus. Des Shadow Bolt instant. Right? On va essayer de mettre tout. Ouais, ouais, on prend tous les dots. On va essayer de jouer en Spe Death Bolt. On va appeler ça Spe Death Bolt. C'est-à-dire que plus on a d'hôtes sur la cible, et plus ça va faire des dégâts, plus la Death Bolt devrait faire balle. On va refresh. Bim. Bim. Et on envoie la Death Bolt. Let's try it. Ouais, 20k. 20k ! Mais là, je vois pas ce que je peux faire de plus. On avait la Phantom Singularity Full. On avait la Siphon Life Full. On avait encore quelques trucs et j'ai refresh l'agonie. Non, rien ! 20k ! 20k ! Bon, c'est pas mal. 20k et 20k, croyez-moi, pour ce qu'on a fait jusqu'à maintenant. Pour ce qu'on a vu comme dégâts jusqu'à maintenant, c'est pas mal. Donc, on a le choix avec le Haunt, qui nous fait pendant 12 secondes 10% de dégâts. Ou le Shadow Brace. On va essayer de jouer comme je jouais un petit peu l'autre jour. Death Embrace. On va prendre... On va prendre les Seed, voir si ça vaut encore la peine. Juste pour voir. Ça, c'est bon. Et donc, on va jouer peut-être avec le Soul Conduit. Donc, vous allez voir, normalement, quand je fais une Shadow Bolt, un petit debuff sur la cible, qui peut augmenter en pourcent, etc. Et qui va me faire jusqu'à... C'est celui-là. Qui va me faire jusqu'à 9% d'augmentation, en fait, chaque fois que je fais des Shadow Bolt. Donc, dès que j'ai rien à faire, en gros, j'ai Shadow Bolt. Don't give a shit. Shadow Bolt, Shadow Bolt, Shadow Bolt. Et ça devient l'aspect la plus ennuyeuse du monde. Ah, mais j'ai gardé l'Absolute Corruption. J'aurais pas dû mettre l'Absolute Corruption. Et en gros, on a l'aspect la plus boring du monde. Is that it ? Qu'est-ce qu'on a au niveau de notre démono ? Je crois que ça n'a pas vraiment changé, hein, Tim. Je voudrais pas vous dire de bêtises. Je n'ai jamais joué démono, donc faudra pas forcément regarder les talents que j'ai, parce que ça doit être absolument dégueulasse. Et je sais pas ce qui est bien ou non. Est-ce que les Dreadstalkers... Dreadstalkers qui mettent des... Voilà, vous avez... Je sais pas du tout ce qu'il y a sur le live pour l'instant. Mais en gros. Voilà. Demonic Empowerment vous donne deux Shadow Bolt instant derrière. Deux Shadow Bolt instant après ça. Vous avez le Shadow Flame. En gros, un sort qui envoie des petites balles de Shadow Flames qui font des dégâts et qui brûlent encore, semble-t-il, les ennemis. Là, vous avez 20% sur la Shadow Bolt. Et Demon Rath, 5% de faire que les Dreadstalkers deviennent... Bah, ne coûtent pas de mana. Ne coûtent pas de shard, pardon. Ne coûtent pas de shard. Donc, en gros, des Dreadstalkers free. Vous avez les Dreadstalkers qui summon 2 imps. Vous avez Doom qui fait ses dégâts 3 secondes plus vite et qui summon un imp. Là, vous avez le demonic Empowerment qui vous donne une chance d'avoir des shards supplémentaires. Là, j'ai mis que le Hand of Gul'dan, mais aussi Doom sur toutes les cibles. Ça me paraissait pas mal pour peut-être faire des donjons ou autre. Le Dark Fury, le talent de... Le talent, vous l'avez là. Ici, donc le talent de contrôle, pardon. Doom, qui est re-ici. C'est carrément une erreur. Le Doom, on l'a déjà. C'est un talent ici. À mon avis, c'est un placeholder. Ça va changer. Grimoire of Synergy. Oui, j'ai pris ça. Grimoire of Synergy, je ne sais pas si ça existe maintenant. Mais en gros, les dégâts que vous faites ou que les démons vous faites a une chance d'augmenter les dégâts de l'autre de 15% pendant 15 secondes. Demonic Empower. Je crois que c'est à peu près comme ça qu'on fait. All right ? En gros, j'ai mes Dread Stalker Free. J'envoie mes imps. Boom, Dread Stalkers. Demonic Empower Mode. Et on y va. Est-ce que ça vaut la peine de mettre des immolés ? On va essayer quand même. Channel Demon Fire. Oh, baby, let's go. Let's go, baby. Choo-choo, welcome to the team. Je ne sais pas ce que nous a mis Floralise. J'irai voir ça après. Holy snap. Demo Destru, too good, too good. Look at the damages. Look at the damages. Tell us more. Je n'ai pas le temps. Let's go. Let's go. A priori, dans les 100. Je ne sais pas parce que là, j'avais le jaune. Des fois, j'ai le rouge. Et des fois, j'ai le jaune. Et je ne sais pas si les rouges doivent aller dans le 100. Les autres, je ne sais pas. Nice. J'aimerais bien savoir. Dommage qu'on n'ait pas accès aux rouges. Les details pour voir les dégâts qu'on fait un petit peu. Je ne me rends pas du compte des dégâts que je fais. On va mettre un stun. Bien joué, Tontinho. Oh, Tontinho. Warlock Main. Warlock Main, bientôt, team. Warlock Main à BFA. Carrément, Tontinho. Bien joué. On met un petit peu des immolés. Channel Demon Fire. We got this, Motherflowers. We got this. Dammit. Pull him off. Est-ce que ça a un range ? Ou si je mets genre Tumult ici, est-ce que ça va sur lui aussi ? Oh, ça a l'air de fonctionner, team. Chaos Bolt. Chaos Bolt. Let's go, team. Tonton Master Race. Bien joué, Tontinho. Oh, magnifique, le Tumult. Tu vois le Warlock Main, là. Tu vois le Warlock Main du Tumult qui utilise son Tumult pour tuer le truc. Bien joué, Marvin K. You're the best. Warlock, il est trop fort. Il est trop fort. Ça se voit qu'il est meilleur que moi, Warlock, team. He's doing the shit. Oh, baby. He's doing the shit. On a le Tumult qui va arriver, team. Get ready. Oh, est-ce que j'arrive à la mettre ? Non ! C'est impossible. C'est le pire moment. Bien sûr, il y a les araignées juste au moment où j'avais mis mon Tumult. That's how you play the game, team. Tellement pas de chance. Tellement pas de chance. Juste les araignées au moment où j'allais faire Tumult. Double Chaos Bolt. J'arrive pas à voir les mobs qui sont derrière. Ok, les nameplates de Blizzard. Si, je spam la graine. Let me check. Bien sûr, ça, c'est sur moi. Vite fait. On va spammer la graine. Je vois que dalle. J'essaie de vous montrer un poids. Vous voyez quelque chose, team ? Ok, on va mettre ça ici. On va générer des shards. Ok, les nameplates, c'est un peu dégueulasse. On n'a pas d'adon, je vous rappelle, sur l'alpha, team. Donc, on essaye de faire un petit peu ce qu'on peut. Et c'est pas super terrible. Mais, it works. Pets, we have no... Where's my pet ? On va faire du multi-dot, parce que là, c'est le bordel. Il y a du healing, il y a du healing. Je peux pas kick. Je pourrais mettre un stun bientôt dans le tas. J'ai l'impression que je fais des dégâts, quand même. Malgré les deux graines, qu'est-ce que vous pensez ? J'ai l'impression de faire des dégâts. Et en plus, je n'utilise pas mes Shadow Ball proc. J'ai l'impression de faire quand même pas simplement de dégâts. Believe me. Je sais pas ce que vous en pensez. J'ai envie d'appuyer sur mon arme d'artefact. J'ai envie d'appuyer sur l'arme d'artefact. Ok, monocible. Désolé pour les armes, team. Désolé pour les armes. On a des procs. On met ce qu'on peut. J'ai essayé de regarder un petit peu les dots. C'est pas facile, team. Parce qu'on a pas de wikora et de trucs. Et j'ai pris l'exec. Je me demande sur un boss mono ce qu'on peut donner. J'espère que Sowey me donnera le DPS sur le boss en mono. Voir ce que ça donne. Hop là, j'ai sauté. Ma petite... Dégage. Dégage. You bought the flower doll. Please. Shut the ball. Double Shadow Ball proc. Reproc. Hé, Shadow Ball, c'est pas mal. Le proc de Shadow Ball, honnêtement. On va essayer de pas enfermer tout le monde. Let's play the game. Ok, je vois que dalle. On est bien. Oh my god, cette animation qui n'est pas très visible, j'ai envie de dire. Enfin, facile. Pas facile à cerner, je dois avouer. Tac, on va ridot de ça. Je vois qu'on a un petit proc de Shadow Ball Team Stunt. Tac, on met ça. Affliction instable. Oula. Je te reste, je te reste mon petit souhait Soul Stone. Oh my god. De gameplay. Le gameplay de ton tignon qui fera la diff ou pas. Please, I don't want to die. Run. Est-ce que j'ai enlevé mon... Non, j'ai pas enlevé mon Burning Rush. Come on team, come on. Ok, on va envoyer la sauce. Là, on va envoyer un petit peu la sauce. On va mettre les afflictions instables. Oh, heureusement qu'on a des procs. Heureusement qu'on a des procs. Les procs font du bien. Les procs de Shadow Ball font clairement du bien pour la mobilité. Ah, gg's.